C'est un jardin extraordinaire, il y a des canards qui parlent d'anglais. Parce que dans les maisons en bois et les autres d'ailleurs, on peut construire ces murs végétaux. Alain, parce qu'on parle d'habitude des jardins horizontaux, mais on va prendre de la hauteur. Eh bien alors, on va prendre de la hauteur, on va parler effectivement des murs végétaux. Mais qu'est-ce qu'un mur végétal ? Définition d'un mur végétal, c'est tout simplement un assemblage de végétaux qui permettent de recouvrir une surface plane et de donner un côté décoratif hors du commun. Et le concept a été inventé par la nature. Dans les parois rocheuses d'Amazonie, on voit déjà naturellement ces végétaux recouvrir la pierre et nous offrir des spectacles extraordinaires. Et c'est un passionné de nature, c'est Patrick Blanc, qui est un jardinier, un paysagiste hors du commun, qui a développé le sujet, qui l'a popularisé. Et le mieux, avant de parler des murs végétaux, je vous propose simplement de regarder un reportage justement où l'on voit l'œuvre de Patrick Blanc, c'est filmé dans un grand hôtel parisien. C'est absolument extraordinaire, vous allez voir, c'est un concept hors du commun, 30 mètres de hauteur. On va voir les images là. Voilà, vous allez voir. D'accord, c'est ça. C'est dans un grand hôtel parisien. Et bien, Patrick Blanc a été capable de recouvrir ce mur gigantesque, 30 mètres de hauteur, 300 végétaux. Alors des végétaux qui viennent pour la plupart des Philippines, qui viennent de l'Himalaya, d'Amazonie. Il est assez incroyable, Patrick Blanc, parce que j'ai vu un reportage qui lui était consacré avec toi, mon cher Alain. Et donc, il va vraiment me les chercher aux quatre coins du monde. Oui, c'est un féru de botanique. Il est botaniste. Il part, il adapte les végétaux. C'est une science, la botanique. Et il est capable, finalement, de créer des murs végétaux comme certains artistes vont dessiner un tableau, vont peindre une toile. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Alors effectivement... Et là, on est dans le très très haut niveau. Après, on peut avoir ça chez soi aussi. On est dans le professionnalisme. Il ne faut pas tout confondre. On peut s'amuser à la peinture, par exemple, sans pour autant se prendre pour Van Gogh ou Pissarro. Alors si j'ai envie de faire une petite croûte chez moi. Alors, c'est tout à fait possible. Alors ce qu'il faut simplement, c'est déjà suivre quelques règles. Et savoir que les plantes ont des obligations. Elles ont des besoins et elles ont des désirs. Et qu'il faut respecter l'ensemble. La plante a des désirs. Bien sûr. Elle a des désirs de terre, elle a des désirs de lumière, elle a des désirs de fructification et de floraison. Alors, il faut comprendre comment fonctionne une plante. Il faut comprendre ses besoins, donc ses désirs, pour qu'elle puisse s'épanouir. Il y a un homme qui a parfaitement compris. C'est Mickaël. Mickaël habite en région parisienne. Michael. Ou Michael. Bien, je vous propose de regarder ce sujet qui a été brillamment tourné par Thierry Andréau. Et vous allez voir comment un ferru, un dingue de jardin a été capable de transformer son appartement. C'est bluffant. Allez, on regarde. Mickaël est perdu dans la jungle mystérieuse. Va-t-il s'en sortir et retrouver le chemin de sa maison ? En fait, oui, parce que sa maison, il y est déjà. Et nous y sommes avec lui. S'il y a des amoureux des plantes vertes, Mickaël est plutôt à compter au nombre des vrais dingues. Une raison à cela. Originaire du Vietnam, il n'a eu de cesse de pouvoir reproduire à domicile les bienfaits de l'environnement tropical. Et ça le fait bien. Donc la motivation, je l'ai suite à des idées farfelues qui sortent de ma tête. Et j'ai toujours voulu faire les choses dans l'extrême. Donc je ne vois pas l'intérêt de m'arrêter à ce que les gens peuvent faire. J'essaie toujours d'aller au-delà. Évidemment, tout ça ne s'est pas fait en un jour. Depuis 4 ans, Mickaël peaufine son installation de verdure. Parti d'un pan de mur, puis deux, ce sont désormais une quinzaine de variétés de plantes tropicales qui partent ainsi à l'assaut du plafond. Le point d'origine, ce sont ces pots à fixation murale. Il y en a en tout 40, répartis dans tout le séjour et du sol au plafond. Pour irriguer et ventiler tout ça en coulisses, c'est aussi complexe qu'un petit laboratoire. Ici, on se trouve en fait dans la régie technique qui me permet d'alimenter les murs végétaux des deux pans de murs par le biais d'un bassin type aquarium de 70 litres qui permet d'irriguer automatiquement les deux pans de murs durant une absence d'un mois et demi avec une tuyauterie d'environ une vingtaine de mètres. Créatif, Mickaël a truffé son installation de petits détails très sympas, comme des petits générateurs de brume authentiques comme on en voit en vrai dans la nature. Et il y a aussi des masques rituels pour ajouter encore à l'ambiance. Et s'il entend bien l'oreille, allez, faites un effort. Voilà. Cette ambiance fait partie de moi et à ce jour, j'en ai besoin. Si demain, je devais m'en passer, je pense que j'aurais recommencé à zéro pour reproduire de nouveau cette ambiance. Mais il est grand temps de le laisser repartir à l'aventure dans son petit paradis entre ciel et terre qui lui aura tout de même coûté la bagatelle de 6000 euros. C'est pas rien. Quand même, c'est impressionnant cela dit. Impressionnant, mais c'est réalisé avec vraiment beaucoup, beaucoup de goût et de talent. Oui, mais il arrive à respirer quand même encore chez lui parce que quand il y a autant de plantes, ça sature un peu. Vous voyez, observez une plante que vous mettez sous cloche le matin, il y a de la buée autour du verre. Comme quoi, attention, ce n'est pas très bon de dormir dans une pièce où il y a trop de plantes vertes. C'est là, c'est assez grand chez lui. Moi, je n'ai pas 200 mètres carrés à la maison. Personne n'a, je crois, 200 mètres carrés pour décor. Il n'y a que Patrick Blanc qui est capable de couvrir des façades comme celle du Quai Branly. Je ne sais pas donner à tout le monde. Mais effectivement, on peut néanmoins avoir l'occasion de faire un petit pan de mur, un cadre végétal tout simplement, pour orner intelligemment et joliment son intérieur, surtout s'il est doux et délicat, ce qui doit être, je pense, le cas du logement de Maya. Et je te propose, Maya, d'aller voir ce que je te propose. Eh bien, vas-y, tu vas me conseiller pour agrémenter mes murs. Alors, je t'en prie, alors toi, tu as différentes possibilités. Alors déjà, tu as... Ça, déjà, c'est un... Alors ça, c'est merveilleux. Ce sont des plantes qui ont été stabilisées, à savoir qu'elles sont mortes, mais elles ne sont pas mortes. En fait, elles ont été statufiées, pétrifiées. C'est la taxidermie de plantes. Je lis. En fait, elles ne bougeront plus, elles restent telles qu'elles, c'est superbe. Il suffit simplement de dépoussiérer de temps en temps, pas d'arrosage, rien. Tu prends le cadre, tu le fixes au mur, tu n'étis plus... C'est comme un tableau, en fait. C'est un tableau végétal. Mais attention quand même, il faut être honnête, le prix, c'est relativement coûteux. Cette oeuvre, car il s'agit d'une oeuvre, coûte quelques 200 euros. Il faut savoir que ça peut aller jusqu'à 500, 1000, voire 2, 3000 euros. Après, l'avantage, c'est que tu as zéro entretien. Voilà, mais c'est absolument super. Mais tout le monde n'a pas les moyens, bien évidemment, de dépenser une telle somme. Et aussi pour toi, Maya, j'ai pensé à ce modèle. Alors, qu'est-ce qu'il est particulier, ce modèle ? Eh bien, il est déjà à un prix très correct. Il ne coûte que 50, 60 euros. Et il est facilement montable sur un mur. Ça, c'est sans les plantes, le 50, 60 euros. Ah, bien sûr, nu. Deuxième avantage, c'est sa conception intelligente. J'explique. La difficulté pour un mur végétal, c'est, merci, l'arrosage. Bien évidemment. Merci, Maya. Comment donc arroser les plantes une fois qu'elles ont été installées ? Eh bien, il suffit simplement d'utiliser cet orifice. Et l'ensemble de l'eau va imbiber le feutre. Ah, un seul orifice. Eh bien oui. Toutes les plantes. Les plantes vivant dans les petits gobelets ont leurs racines en contact direct avec le feutre et vont ainsi pouvoir absorber l'eau. Et si Maya avait l'intention de couvrir carrément l'intégralité de son mur... Oui, par exemple. Eh bien oui. Il est possible d'empiler plusieurs modèles. Et il existe un système de tuyaux qui relie les cadres entre eux. Ah, donc je mets à un endroit et ça va se dispatcher partout. Et tu n'arrosent qu'un seul des cadres. D'où l'intérêt. Autre intérêt de ce modèle, ça se retire très facilement. Alors on achète une petite plante qui fait plaisir, comme cet aralia. On le dispose dedans tout simplement. On le remet sans aucune difficulté. C'est très facile à faire. Et on a ainsi un cadre végétal absolument phénoménal. Mais attention, les plantes ont besoin d'eau. Elles ont besoin bien sûr d'amour. Mais elles ont aussi besoin de lumière. Il faut donc que la pièce puisse vraiment... Ah oui, c'est très clair. Il faut rajouter de la lumière peut-être artificielle. Alors quand la pièce est un petit peu trop sombre, il est possible de rajouter de la lumière artificielle. Attention, on ne parle pas de spots que l'on utilisait quand on était jeune pour danser. On pense de spots horticoles qui vont rediffuser une lumière assimilable par la plante. Ça se trouve facilement ? Alors ça se trouve dans toutes les bonnes jardineries. On les trouve sur internet bien évidemment. Ce ne sont pas des lampes de couleur plus ou moins ? Alors souvent elles sont un petit peu orangées. Elles ne sont pas désagréables. Elles diffusent une lumière astucieuse. Mais attention, je vous rappelle que la lumière indique la direction de la plante. La plante se dirige vers la lumière. Il faudra donc répartir en se souvenant que parfois il est utile de placer une lampe en hauteur pour que le faisceau lumineux aille vers le bas et que la plante ainsi puisse redescendre. Tout ça est un peu complexe. On est allé chez Fabien justement, qui a un principe là. Oui, tout à fait. Chez Fabien il y a ça. Eh bien tout à fait. Tout à fait. Et le résultat est assez stupéfiant. On les voit les images de chez Fabien ? Voilà, on est chez lui. Donc nous sommes chez Fabien, nous sommes en région parisienne et on voit cette œuvre d'art absolument inouïe. Alors ce sont des plantes relativement classiques. On reconnaît des fougères, des aspléniums, on reconnaît des chlorophytums. Ce sont des plantes relativement simples. Il y a un système de goutte à goutte et de sphègne qui permet justement à la plante d'avoir de l'eau en quantité suffisante. Attention, j'en profite pour préciser, la sphègne retient son poire en eau. Ce qui veut dire que quand vous avez un mètre carré de sphègne, c'est un 100 kg. Donc prévoir de solides attaches. Mais il est possible d'avoir effectivement, regardez ce cadre végétal, c'est absolument merveilleux. Et on a l'équivalent ici Alain ? C'est la même chose ça ? Comme si on n'était pas chez toi en famille. C'était bien évidemment pas chez moi. Mais on reconnaît la délicatesse de l'ensemble. C'est beaucoup plus grand. Pas la peine de mettre de produits. Attention, ces plantes vives. Oui, on ne met pas d'engrais ou des choses comme ça. Parce que la plante ne pourrait pas du tout s'épanouir. Et je recommande au début de prendre des plantes simples de culture. Parce que les plantes un peu plus complexes, on voit par exemple, il y a des marantais, il y a des capillaires. Ce sont des plantes qui sont un peu délicates. Commençons simplement avec des plantes qui ne coûtent pas trop cher. Veillons à ce qu'elles s'adaptent et au fur et à mesure on transforme. Et puis l'intérêt, c'est qu'on peut changer le décor en fonction de ton humeur ou de tes soirées. Tu organises une grande fête pour Noël chez toi, laquelle nous serons bien sûr conviés. Évidemment. Et bien tu mets par exemple le point CSA, tu sais, c'est cette fois qu'il y a des feuilles. Et bien ça te permet d'avoir un décor végétal au mur qui symbolise Noël. Et en hiver, et trois jours plus tard, tu mettras du gui. Ce que tu fais dans les années de Versailles toi, on va te rasseoir. Ce qui nous permettra. Est-ce qu'il faut plutôt des plantes qui retombent ? Alors il faut composer un décor végétal un petit peu comme un tableau. Mais il faut se souvenir que la nature produit toujours ou pratiquement toujours des plantes qui retombent. Évitez les plantes grimpantes. La plante grimpante aura tendance à coloniser les étages supérieurs et à détruire cette harmonie. Pour ne pas mettre du lierre. Non, parce que le lierre, et puis en plus le lierre est une plante plus difficile qu'il n'y paraît pour l'intérieur. Et des fraises ou des tomates grappes, on voit aussi des murs végétaux avec des aubergines. Voilà une idée intelligente. Vous avez une cuisine. Pour peu que la lumière permette d'installer un cadre végétal, mettez donc près de votre table de travail un cadre avec du persil, de l'estragon. Mettez bien en tenue. Et ça vous permet d'avoir un décor végétal intéressant, de pouvoir en profiter en un mot de décor utile. Vous ne pourrez pas faire la cuisine grâce à votre décor végétal, mais ce sera une petite touche, je crois, campagne à brûle. C'est sympa, oui, dans la cuisine. C'est bien agréable. Mais si vous n'avez vraiment pas de place, vous avez les jardinières de doigts. Ce sont des bijoux végétaux. C'est Alexandra qui nous a eu cette trouvaille. Mélanie aussi, tu emportes une bague. Alors ça existe en version bague, version collier. C'est des vraies plantes. C'est des vraies plantes. Vous avez sept petites... Ah, ça s'arrose, j'aurais aimé qu'on allait fêter ça. Oui, on peut aussi. Vous abonnez ça tous les trois à sept jours avec une petite pipette. La marque propose aussi un service de remise en état, en fait, à neuf, du bijou, gratuitement. Et c'est à partir de 34,95€, on trouve ça sur Internet. C'est marrant, le truc. C'est amusant, oui, oui. Le bijou végétal, oui, c'est rigolo. Bon, on a...